bonheur au travail c'est la motivation avant le travail c'est le plaisir au travail et c'est la satisfaction après le travail hello hello bienvenue sur ma passion mon job le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métier passion je suis c'est lié à le duc et chaque semaine je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie la passion et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer c'est encore mieux je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment mais en fait qui a dit que la barbe à papa c'était réservé à la fête foraine aujourd'hui je vous propose de retomber en enfance en me suivant dans le monde merveilleux de la barbe à papa et oui la barbe à papa et bien c'est la passion de celia et après une carrière dans l'informatique et bien elle a eu un moment donné un déclic elle s'est passionnée pour la barbe à papa à tel point de décider de quitter son job pour devenir barbista et créer maison de la barbe à papa son objectif c'était de sortir la barbe à papa justement du cadre des fêtes foraines pour et bien rendre le produit classe accessible au plus grand nombre disponible pour des événements mais aussi à la commande et faire de la barbe à papa un délicieux mais que l'on peut déguster à tout moment de la journée en tout cas celia revient dans cet épisode sur cette passion qui est plutôt on va dire original et elle nous parle un petit peu de la création de maison de la barbe à papa de comment ça s'est passé pour elle on a pas mal discuté entrepreneuriat et elle nous donne même pas mal de conseils dans cet épisode en tout cas je vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation bonjour celia bonjour celia alors je suis ravie de t'accueillir sur le podcast et surtout je suis ravie d'accueillir pour la première fois une autre celia tout pareil alors tu vas nous parler de ta passion pour la barbe à papa et du job que tu t'es créé mais avant ça est ce que je pourrais un petit peu te présenter et nous dire ce qui te passionne dans la vie mais avec grand plaisir celia alors c'est marrant d'avoir une celia en face de soi donc comme tu l'as dit je m'appelle celia aussi je suis la fondatrice de maison de la barbe à papa qui est une première la première marque de confiserie dédiée à la barbe à papa que j'ai fondée en 2018 et je n'ai pas comme que comme passion la barbe à papa j'ai également la grande passion des voyages je suis une grande voyageuse d'accord ce qui est très embêtant en ce moment exactement mais j'adore découvrir j'adore découvrir le monde je fais beaucoup de voyages en famille tu fais plusieurs voyages par an du coup en temps normal exactement sur tous les continents et j'essaye de transmettre ça également à mes enfants qui ont voyagé en routard dès leur plus jeune âge dès leurs premiers mois d'ailleurs ok super alors maintenant pour rentrer dans le sujet du sujet de ton job est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton job comment tu le qualifierais et un peu nous dire alors qu'est-ce que je fais exactement je fais de la barbe à papa alors ça peut paraître assez étrange parce que on me on me demande souvent c'est lié tu es foraine tu as de la famille dans dans le milieu du du cirque ou forain pas du tout donc j'ai décidé il y a deux ans de monter cette maison effectivement dédiée à la barbe à papa le but était de proposer en événementiel le concept d'animation un peu plus chic avec des parfums tout vraiment très innovant qu'on trouvait pas forcément ou qu'on connaissait dans le milieu enfin voilà dans le milieu forain en fait tu voulais pas enfin c'est la barbe à papa mais en le sortant de l'univers de la fête foraine complètement pour rendre ça plus classe quoi exactement et comment ça t'est venu cette idée de barbe à papa ? alors je suis tombée dedans complètement par hasard j'ai des enfants avec qui je fête des anniversaires où on invite les enfants, les copains et une fois j'ai dit à ma fille alors il y avait un anniversaire un peu je pense c'était sur un thème je me souviens plus forcément du thème mais je lui avais dit écoute on fera de la barbe à papa ça va être trop rigolo on va bien se marrer et à l'époque je m'étais dit je n'achèterai pas une toute petite machine où je vais avoir du mal à faire de la barbe à papa je vais acheter une bonne machine j'en ai acheté une d'occasion professionnelle et je m'étais dit je la remettrai en location après sur le bon coin et donc j'ai fait cet anniversaire avec cette machine les parents en avaient mangé à la fin les enfants avaient adoré aussi et pour rentabiliser tout ça je mets la machine en location sur le bon coin et j'ai eu beaucoup d'appels pour cette machine très surprise les gens sont intéressés par ça et carrément et d'ailleurs assez surprise parce que je ne pensais pas que ça pouvait susciter de l'intérêt autant que ça je n'en avais pas forcément eu de l'intérêt avant cet anniversaire même jeune ma maman ou même mon papa ne m'emmenait pas forcément manger une barbe à papa au parc ou à la fête forêt donc j'ai eu beaucoup d'appels je me suis dit tiens bon allez je suis en reconversion professionnelle en ce moment on va se mettre un petit peu du beurre dans les épinards je vais en acheter une deuxième de caisse et je vais la remettre en location je voyais que ça prenait je ne me disais pas possible pourquoi il y a autant de gens intéressés par la barbe à papa j'ai fait une étude de marché dans la foulée et rapidement en moins de deux mois j'ai lancé le concept ok tu as vu ce qu'il y avait du potentiel et tu t'es dit allez on se lance et à cette époque là qu'est-ce que tu faisais alors j'ai un parcours assez typique par rapport à ce que je fais aujourd'hui moi je suis ingénieure en informatique donc j'ai travaillé plus de dix ans en fait dans les sociétés de service et à cette époque là j'avais en tête un projet de montage de société donc j'avais fait une rupture conventionnelle à cette époque là pour pouvoir faire cette transition ok donc tu avais envie de te lancer dans l'entrepreneuriat oui oui exactement j'avais déjà monté une boîte j'en avais déjà monté là j'étais déjà sur une autre société qui était un e-shop en fait de décoration éphémère pour les fêtes les fêtes les anniversaires les mariages et à ce moment là ça faisait très peu de temps et je me suis dit non c'est pas ça que je veux faire c'est vraiment c'est de la barbe à papa que je veux faire ok vraiment des clics oui oui et les barbes à papa c'est quelque chose que t'aimais particulièrement petite ou alors ce que je te disais pas du tout vraiment pas forcément pas forcément parce qu'en fait je n'y avais jamais vraiment goûté d'accord ça faisait pas partie de mon souvenir mais depuis que j'ai goûté alors les nôtres sont quand même hyper bonnes j'ai pas encore goûté donc nous maintenant j'adore ça finalement j'ai toujours aimé ça ouais d'accord super et alors comment ça s'est fait au début raconte nous un peu les débuts de l'aventure donc tu achètes cette machine ensuite tu fais ton business plan après tu lances tout ça oui comment ça se passe t'avais un atelier alors c'est un peu comme tout le monde c'est un peu l'aventure alors moi j'avais pas de garage j'avais un appartement donc tout se fait tout se monte chez soi et c'est un peu compliqué mais bon c'est le début faut tester donc avec les machines stockées à la maison dans le couloir l'atelier c'était dans la cuisine petit à petit j'avais acheté effectivement des stands que je stockais dans un box voiture tout ça était très difficile parce qu'un peu dispersée partout toute seule mais t'étais seule exactement donc beaucoup de manutention les kilos de sucre je peux te dire que j'en ai porté des kilos de sucre j'imagine t'as appris pour la recette alors du coup tu t'es formée oui oui exactement je me suis formée toute seule il y avait quelques tutos aussi sur internet on finit par regarder un peu ce qu'on trouve autour de nous et puis après on tâtonne et j'ai aussi également rencontré des chefs pâtissiers qui m'ont aidé dans la conception en fait des sucres qu'on aromatise naturellement oui parce qu'il y a quand même ce côté technique pâtissière exactement et tout ça s'est monté vraiment petit à petit tout doucement alors avec à l'époque j'étais suivie pour ma précédente boîte j'étais suivie par un tuteur qui me disait mais non mais Célia ne fais pas cette erreur mais là tu vas te planter il n'y a pas de marché ah oui d'accord c'est des gens qui te décontraigent qui ne croyaient pas oui oui parce que c'est tellement original enfin mais on se dit est-ce qu'il y a vraiment un besoin enfin voilà et tout le monde se posait la question et tout le monde me disait mais Célia mais tu ne vas pas faire de la barbe à papa tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas après avoir été directeur de projet dans une boîte devenir alors marchande de barbe à papa comment tu me dirais ça alors nous on appelle on a un nom pour ces personnes c'est magicien la baguette de bois on les appelle des barbistas d'accord donc c'était ça tu ne vas pas devenir barbista mais c'est vrai qu'une reconversion comme barbista après avoir été ingénieure informatique ou c'est vrai qu'ingénieure informatique c'est quand même très sérieux crédible et là du coup je n'étais pas crédible je n'étais pas du tout crédible pour mes parents je n'étais pas crédible auprès de mes amis j'étais uniquement crédible auprès de mon mari qui m'a aidé d'un soutien c'est vrai énorme mais ça c'est génial quand on a le soutien de ses proches parce qu'au moins tu étais portée par quelqu'un oui il m'a toujours soutenue dans mes projets si tu le sens vas-y donc toujours il a toujours soutenu donc ça c'est très important et puis mes enfants bien sûr mais bon eux étaient intéressés par la barbe à papa alors là les enfants moi je pense qu'ils ont dû être contents oui ils sont très contents maman tu me fais une barbe à papa c'est ça ils sont contents quand ils habitent aussi leurs copains à la maison ah c'est la fête ouais c'est la fête mais c'est vrai que peut-être aussi qu'il y avait le fait que ça n'existait pas finalement enfin il n'y avait pas d'autres marques de barbe à papa quand tu t'es lancée c'était tellement étonnant mais en même temps c'est ça qui montre aussi qu'il y a un marché c'est parce que les gens ok ils disent ça n'a pas marché mais parce qu'ils n'ont juste pas l'habitude de voir ça en fait mais t'as été précurseuse oui et puis il y a des risques parfois à prendre effectivement c'est un peu qui tout double c'est soit on se lance sur un produit on est sûr et effectivement on va avoir énormément de concurrence donc il faut trouver un moyen de se démarquer franchement des autres marques là j'arrivais sur un marché où il y avait beaucoup moins de concurrence on en a je ne dis pas qu'on n'en a pas mais on est aujourd'hui si je te si je te demande de me citer une marque dans le monde du je sais pas moi du macaron t'es capable de me citer quelqu'un si je te demande de me citer une marque dans le monde de la barbe à papa tu vas sécher en fait tu vas penser à nous maintenant barbe à papa maison de la barbe à papa bien sûr non mais c'est vrai c'est vrai et on pense beaucoup à la fête foraine parce que moi par exemple les seules fois où j'ai pu en goûter c'est vrai que c'était toujours à la fête foraine petite ou pas parce que non j'en ai repris après c'est grande aussi ça m'est arrivé ok en tout cas j'ai trouvé ça génial l'idée de base c'est pour ça que j'étais contente qu'on puisse échanger parce que c'est original et il fallait oser aussi oui il fallait oser assumer de se lancer dans ce créneau là et alors donc ensuite raconte nous la suite de l'aventure donc comment t'as commencé sur la partie business au début alors le but c'était vraiment tout début c'était le lancement dans une activité événementielle je voulais faire que de l'événement on avait pas prévu enfin j'avais pas prévu de faire de la vente du retail non non pendant les premières années les deux premières années même un petit peu moins parce que c'est octobre 2018 j'ai fait que de l'événementiel donc on intervenait pour des belles marques du coup on avait la chance d'intervenir auprès de belles marques parisiennes puisqu'on avait des stands beaucoup plus classes assez chiadées génial pour des lancements de produits pour des soirées d'entreprise pour des événements presse ok alors ça peut être voilà on allait de la maison Chanel à tout de mode Ralph Lauren beaucoup de produits de beauté et ça c'est arrivé rapidement très rapidement donc tu t'es entourée c'est à dire t'as trouvé une équipe enfin je veux dire tu n'as pas fait ça non je n'ai fait ça j'ai fait ça toute seule au début ok vraiment toute seule même avec les marges oui oui j'ai tout fait toute seule j'ai monté aussi toute seule les stands je les gérais toute seule j'étais sur les événements toute seule c'est impressionnant il fallait vraiment oui oui mais il fallait vraiment lancer quoi lancer parce qu'en fait je n'avais pas d'idée de ce que ça allait donner et ce que ça allait marcher puis au début je ne faisais pas non plus 10 événements par mois oui c'était des belles marques mais après j'en faisais 4 dans au début donc oui tu ne pouvais pas non plus tout de suite recruter non non ok et puis donc l'événementiel a pris assez rapidement je me suis très vite entourée avec au début des stagiaires mais également j'ai un associé aujourd'hui depuis un an et puis il est là tu vois quand tu es arrivé il y a une petite équipe oui j'ai été hyper bien accueillie très sympa votre espace que vous avez pour bosser c'est une vraie petite maisonnette on a une petite famille c'est vraiment la maison de la barbe à papa c'est ça et alors ton associé il est sur quel volet comment vous vous êtes rencontrée alors on s'est rencontrée quand j'étais dans le précédent espace de co-working où je travaillais quand j'ai monté monté ce business là lui il est directeur artistique donc c'est lui qui a commencé on a travaillé ensemble assez rapidement dès le début lui en tant que prestataire externe il a fait le logo une partie du site et puis rapidement voilà il était très investi dans la marque et ça a matché il est devenu il est devenu mon associé il y a un an en fait ouais et puis cette partie artistique c'est hyper important parce qu'il faut mettre en valeur ces barbes à papa et puis vous avez ce côté un peu classe de la barbe à papa donc il faut que ce soit derrière réussi sur les visuels oui et ça l'est plutôt ah bah oui c'est vraiment sympa c'est une vraie volonté de rendre ce produit plus attrayant qu'on le connait donc et vous avez ensuite donc au niveau business donc effectivement d'abord tu as commencé avec les entreprises et les marques oui ensuite tu me disais que vous avez développé votre e-shop exactement alors ça c'est depuis très peu puisque tu le sais depuis mars dernier nous on a été à l'arrêt mais d'un coup on n'a pas repris l'événementiel ah là là donc là dans un moment en plus pour nous où on était en forte croissance on avait on avait vraiment bien imposé la marque on nous connaissait si on parlait d'être barbe à papa pendant un événement c'était pour nous en fait ouais et puis vous avez enfin t'as quand même une équipe derrière oui ça fait quoi deux ans un peu plus enfin vous l'utilisez 2018 2018 c'est vraiment la création de la société avant moi je l'avais fait toute seule pendant plus d'un an en auto-entrepreneuriat depuis 2018 il y avait une équipe donc ça faisait un an et demi on était ça a démarré vraiment bien et on avait fait une superbe saison de Noël et puis on voyait l'année ouais vraiment on était prêt à réinvestir dans des stands c'est hyper dur oui ça a été ça a été un choc assez terrible et donc on s'est dit mais en fait si on ne peut plus faire d'événementiel qu'est-ce qu'on va faire en fait là c'est dur franchement on se dit c'est pas possible que tout s'arrête vous n'avez pas le shop vous n'avez pas d'autres activités rien du tout et donc là tu te retrouves en me disant il va falloir lancer autre chose il faut trouver autre chose qu'est-ce qu'on peut faire d'autre alors au début on se dit bon allez comme tout le monde ça ne va pas durer très longtemps en juin on serre on serre les fesses on a tous essré on serre les fesses on reprend l'animation ça va redémarrer les gens vont vouloir sortir ça n'a pas été le cas donc à partir de mai-juin on s'est dit non en fait ce ne sera pas avant septembre voire beaucoup plus tard et d'ailleurs on a eu raison on n'a toujours pas repris et très rapidement avec mon associé on s'est posé on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire ce produit là on a toujours voulu le mettre à disposition du B2C parce que nous on faisait essentiellement du B2B en animation et pendant les animations beaucoup de personnes nous demandaient ah mais c'est trop bon où est-ce qu'on peut acheter mais c'est clair moi je me promène dans la rue je vois un stand de barbe à papa ou une boutique de barbe à papa ah bah tiens c'est sympa on va se prendre une barbe à papa exactement c'est original et puis enfin même c'est féerique même sans rien acheter d'ailleurs j'aurais envie de rentrer dans une boutique de barbe à papa et on s'est dit bah en fait faut qu'on mette faut qu'on mette à disposition à la vente notre produit mais comment parce qu'en fait la barbe à papa on la connait sur bâton il était pas prévu d'ouvrir une boutique sur pignon sur rue parce qu'en fait là les finances ne nous le permettaient pas à l'époque c'est très cher surtout à Paris et on s'est dit mais on fait comment avec le bâton les gens ils achètent comment la barbe à papa et on dit il faut les emballer il faut trouver un moyen d'emballer la barbe à papa et on est parti avec un premier format d'ailleurs que tu vois juste là comme ça on s'est dit on va emballer la barbe à papa dans un format où on peut mettre où on peut emporter partout pour tous les instants de la vie que ce soit pour les grands les petits après le sport dans ta baignoire c'est génial quand tu sors la barbe à papa pocket exactement tu mets ça dans ton sac à main dans ton sac de sport donc on est parti sur ce format là en se disant on va le revendre plutôt aux épiceries fines en retail et aussi sur notre e-shop on a monté une campagne de crowdfunding en jean pour tout le mois de juillet qui a fonctionné génial c'est énormément de travail parce qu'on a monté le projet en même pas un mois tout en même pas un mois on a travaillé avec un chef pâtissier qui nous a concocté la recette qui était à l'intérieur à base de fraises c'est une recette 100% naturelle c'est une barbe à papa à la fraise avec des vraies fraises à l'intérieur j'allais te demander mais j'ai l'impression que les ingrédients étaient très à cheval sur la qualité oui oui et voilà ce premier produit est sorti la campagne du crowdfunding a fonctionné et on s'est dit il faut continuer et proposer d'autres nouveaux produits et on a sorti ce que tu as pu voir en arrivant l'arc-en-ciel de dosettes génial les dosettes de barbe à papa qui sont un autre format plus aéré beaucoup plus visuel en fait et même à offrir je veux dire tu vas chez quelqu'un t'arrives avec ton petit cadeau au lieu de donner des chocolats t'amènes tes petits dosettes exactement et du coup le lancement de l'e-shop alors il s'est fait très rapidement moi venant du monde de l'informatique effectivement du milieu du web l'e-shop il est très vite sorti enfin cet été et on a mis en vente alors les dosettes depuis on les a sorties en novembre 2020 je suis perdue avec les dates en 2021 donc en 2020 la pocket Ulule la pocket via la plateforme de Crofondie Ulule elle n'est pas encore en vente sur notre e-shop puisqu'on est en train on continue en fait à la distribuer en fait à ses contributeurs et tant qu'on n'a pas fini on a eu tellement de succès on n'a toujours pas fini en fait de les envoyer c'est génial vous avez eu plein de commandes on a eu énormément on a eu énormément de commandes et là on termine les envoies j'ai vu ce matin en arrivant déjà vous avez plein de barbes à papa qui vont partir dans la journée tu disais que t'avais travaillé tard hier parce que justement pour tout tu as pu voir le nombre de commandes qu'on a eu ok super et alors toi aujourd'hui ton job c'est quoi est-ce que t'es polyvalente tu fais plein de trucs ou est-ce que t'as des casquettes c'est quoi un petit peu le quotidien d'une comment on va dire barbe d'une dealuse de barbe une dealuse de barbe ah oui tu m'avais dit exactement c'est ça en fait je suis une dealuse de barbe alors non les rôles on fait un peu tout de toute façon on est un peu obligé moi je suis je mets les mains les mains à la pâte pour tout en fait parce que j'aime ça et que ça me change aussi de mon quotidien du bureau voilà je ne suis pas sur mon ordinateur toute la journée j'ai besoin d'aller dans l'atelier de temps en temps ça me change aussi les idées et j'ai besoin de voir en fait comment ça se passe donc globalement chacun a une casquette moi j'ai la casquette de dealuse de barbe à papa mais je crois vraiment que je vais mettre ça comme titre de ton job on va oser c'est ma signature oh génial c'est ma signature dans mes mails je m'occupe vraiment alors je m'occupe de la stratégie globale puisque je suis la fondatrice de la maison donc je m'occupe de cette stratégie des grands objectifs de la société donc ça c'est ma casquette de dirigeante mais sinon je suis attribuée au marketing ok donc marketing comme une décembre produit et effectivement et comme et qu'est-ce que tu préfères dans ton job qu'est-ce qui te passionne quand tu te lèves le matin tu te dis je vais faire ça je vais faire ça alors les journées ne se ressemblent jamais moi j'adore j'adore avoir des clients d'avoir des deals d'avoir des nouveaux clients au téléphone la partie business la partie business ça c'est quelque chose qui me stimule que tu n'avais pas dans l'informatique pas du tout quand tu étais ingénieure tu n'aurais pu avoir un parcours tu vois de commercial ou de business ou marketing à la base en fait du coup c'est quelque chose qui arrivait après qui arrivait après et en fait j'aime beaucoup ça en fait j'aime trouver des nouveaux clients j'aime faire du networking également cette partie là m'intéresse énormément des échanges d'expérience par exemple des podcasts par exemple des podcasts des conversations des podcasts exactement que j'écoute j'aime beaucoup j'écoute le tien j'ai écouté dernièrement sur les éclaireuses j'aime bien m'inspirer des parcours des autres mais ça ça me motive en fait après moi ce qui me motive c'est venir aussi au bureau avoir l'équipe joyeuse voir qu'en fait on a des commandes qui arrivent que les gens sont passionnés par nos produits en fait l'aventure et voilà et que les gens soient contents et que tu te dis que finalement c'est quand même faux mais de te dire j'ai créé quelque chose quelque part personne n'y croyait entre guillemets enfin je veux dire personne n'aurait pensé que ce serait possible et finalement tu l'as créé et ça se développe quel conseil tu pourrais donner aux gens passionnés comme toi parce qu'alors même si effectivement la barbe à papa n'était pas ta passion de base tu t'es quand même pris de passion pour ça et puis t'es à fond dans ton projet quelqu'un qui aurait vraiment envie de se lancer dans son projet passion que ce soit dans l'entrepreneuriat comme dans autre chose qu'est-ce que ce serait un petit peu le conseil que tu pourrais donner alors le conseil que je pourrais donner ce serait de alors c'est ce que je dis à mon équipe assez souvent de garder le cap c'est-à-dire la confiance l'audace et la persévérance sans ces trois valeurs en fait pour moi c'est inenvisageable de réussir ouais parce qu'il y a toujours enfin dans tous les domaines il y a toujours des imprévus il y a toujours des épreuves il y a toujours des déceptions et il faut il faut savoir qu'effectivement il y a des succès mais il y a aussi des déceptions et en fait là nous on a eu énormément de déceptions et sans persévérance même sans audace et ni confiance d'ailleurs je pense qu'on aurait vraiment j'aurais lâché en fait et la confiance que j'ai dans le produit dans mon équipe dans l'avenir je crois aussi je rêve je crois aussi à ma bonne étoile tu sais qu'il y a quelque chose que tu as déjà déjà ce que tu as fait c'est quand même génial en peu de temps et tu sais que malgré ces difficultés tu as une vision tu as une ambition pour Barba Papa maison de la Barba Papa par exemple comment tu tu imagines je sais pas l'entreprise d'ici 2-3 ans enfin alors j'espère sincèrement déjà que on sera peut-être plus ici à moins qu'on reprenne les autres bureaux super sympa on se fait des plans de malade avec les bureaux d'à côté je te raconte pas soit on a grandi on n'est plus ici d'ailleurs j'espère qu'on va grandir je vois maintenant l'avenir moins dans l'événementiel et moins dans l'animation non pas parce qu'on n'a pas envie mais parce que peut-être alors peut-être que ça changera enfin j'espère et j'espère sincèrement que les contraintes vont changer par rapport à l'événementiel non parce que je pense sincèrement que notre business il va être dans le retail et dans nos corner shop on a vu un gros succès on a fait on l'a ouvert on a eu énormément de succès dans le centre commercial on a une vraie demande je pense que dans quelques années on aura des boutiques comme ça dans dans plusieurs lieux c'est vraiment mon souhait complètement fonctionné un peu comme on voit les je pense beaucoup je sais plus comment ça s'appelle mais les magasins de fruits tu sais les smoothies les choses comme ça déjà là les gens consomment mais là Barba Baba c'est tellement encore plus original que tu t'arrêtes tu dis tiens au lieu de me prendre un pain de chocolat on va se prendre une Barba Baba on va retomber en enfance donc du coup on a les grands qui viennent même des petites grands-mères qui viennent nous voir et qui prennent une Barba Baba en disant ça fait tellement longtemps je vais enfin retomber en enfance après on a toutes les familles qui viennent aussi nous voir avec les enfants c'est le plaisir du mercredi même du samedi c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants en plus de familles qui vont se balader au centre oui donc en fait dès que ça réouvrira vous savez que on est prêt comme si vous avez testé ça devait être trop frustrant oui c'était assez frustrant parce qu'en plus tu vois que ça fonctionne à fond et là on te dit bon on ferme oui parce qu'on s'était dit c'est bon ça y est on a retrouvé un autre mode de business et on va pouvoir rebondir bien plus fort encore qu'avec l'événementiel et là on nous a dit bah stop c'est vrai que c'est très frustrant après on sait que ça marche ouais tu sais on est prêt à dégainer que ça va réouvrir enfin c'est quand même pas comme les restaurants même si on espère qu'ils vont réouvrir mais on sait quand même que normalement dit cet été ça devrait réouvrir et du coup et en attendant le shop avec quand même des commandes et de quoi c'est ce qu'il fait pour se faire connaître on travaille aussi en B2B avec des entreprises qui nous font des grosses commandes pour offrir c'est le moment d'offrir en fait à ses collaborateurs un petit peu de bonheur ils sont tous chez eux en télétravail nous on leur propose effectivement un cadeau d'entreprise comme ça où en fait on leur livre de la barbe à papa c'est pas commun ouais et puis ça ramène un peu de douceur à la maison un peu de joie c'est un produit pour toute la famille donc ils peuvent le partager pour les faire des personnalisations barbe à papa aussi je pensais pour la Saint-Valentin il y a peut-être des choses des opérations alors oui on n'a pas fait d'opération cette année on a sorti un parfum qui d'ailleurs fonctionne tel bien qu'on a décidé de le de le continuer sur le reste de l'année il va rester à la carte c'est un parfum à la rose avec des framboises d'accord et écoute il a beaucoup on l'a sorti pour la Saint-Valentin il a beaucoup de succès et bien il va rester j'annonce qu'il va rester à la carte il n'est pas que temporaire donc ça c'est une opé qu'on a fait pour la Saint-Valentin l'année dernière on avait fait une super opé on avait distribué des cœurs en forme de des barbe à papa en forme de cœur dans tout Paris en fait c'était super sympa aussi plein de choses peut-être l'année prochaine peut-être l'année prochaine mais si ok ok on va maintenant finir par un petit passion quiz si tu es prête vas-y c'est mon buzzer pour ce petit exercice on n'a pas de buzzer pourtant il y a plein de choses ici plein de jeux mais c'est le passion quiz alors est-ce que t'es plutôt thé ou café ? alors comme tu peux le voir je suis plutôt café mais café ou la ? plusieurs cafés par jour ? non non pas plusieurs cafés par jour généralement c'est 2 le matin et c'est tout sucré ou salé ? très sucré je te pose la question quand même ça aurait été bizarre que je dise salé écoute non sucré forcément sucré est-ce que c'est quoi ton attraction préférée à la fête foraine ? parce que j'imagine que tu aimes la fête foraine en tout cas l'univers des fêtes foraines écoute c'est le roller coaster et il vaut mieux vaut mieux l'apprécier parce que le monde de l'entrepreneuriat c'est un vrai roller coaster en fait ouais c'est tu aimes l'adrénaline et voilà c'est en tout cas pour lancer l'entrepreneuriat il faut il faut aimer ça en tout cas c'est quoi ton parfum de barbe à papa préféré ? moi j'en ai plein mais franchement celui que je celui que je préfère c'est le c'est le classique qu'on a et l'indémodable fraise pétale de fraise c'est une vraie tuerie ok le fameux oui et non une personne qui t'inspire que ce soit quelqu'un de connu ou pas mais que tu te dis tiens j'aimerais bien alors c'est marrant que tu me poses cette question là parce que la personne qui j'ai écrit j'ai écrit il y a quelques années quelque chose sur une personne qui m'inspire qui n'est malheureusement plus là parmi nous c'est c'est ma belle-mère et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire ma belle-mère qui avait une très belle fonction et qui a dédié sa vie en fait aux hôpitaux de Paris parce qu'elle était directrice de l'hôpitaux de Paris elle m'a je l'ai toujours trouvée très inspirante pour moi et très moteur en fait dans dans mes ambitions aussi elle m'a beaucoup accompagnée c'est génial d'avoir une relation comme ça avec sa famille oui et c'est l'air c'est pas oui non mais il y a tellement du truc sur les belles-mères belles-filles c'était pas commun c'était vraiment une seconde mère pour moi et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée c'était un vrai modèle pour moi et je la porte encore très fort dans mon coeur j'espère que de là où elle m'écoute et qu'elle est très fière de moi d'ailleurs bah c'est très très joli en tout cas un livre que qui t'inspire que t'as aimé qui t'a marqué enfin tu sais que je lis très peu j'ai très peu de temps pour lire donc en fait d'où ma passion pour les podcasts d'ailleurs ah tu préfères les podcasts oui je préfère les podcasts je n'arrive plus du tout à me poser pour lire en fait d'accord en fait comme ça je pourrais pas te dire la rigueur une BD si je lis les mangas de mes enfants parce qu'ils sont à côté de moi ils lisent leurs mangas donc du coup je jette un oeil sur les mangas mais je pourrais pas me dire un livre comme ça je lis très peu et j'ai pas honte de le dire on est pas obligé non je n'ai plus le temps moi même moi j'aime bien lire mais je ne lis jamais très longtemps tu vois je lis une demi-heure par-ci enfin je pourrais pas me faire des heures et des heures de lecture du coup je mets parfois des semaines des mois à lire un livre c'est ça ah si tiens je peux te dire un livre que j'ai lu pendant le confinement parce que c'est le seul moment où j'ai pu lire c'est le livre qui s'appelle foutez moi la paix ok tu vois c'est un livre un peu qui est d'ailleurs qui est lié à l'entrepreneuriat en fait c'est se foutre la paix à soi même et en fait j'ai tellement besoin de ça parfois ouais arrêtez de se mettre la pression toujours ouais je vis je vis tout le temps maison de la barbe à papa quand je fais mes courses quand je me couche quand je vais aux toilettes tu penses barbe à papa oui exactement et ce livre était la bienvenue parce qu'il y a quelques méthodes dedans pour se foutre la paix en fait oui c'est ça c'est à dire que être passionné mais c'est le problème des métiers passion c'est que ok t'adores ton projet mais à un moment donné voilà tu avances tu le portes mais tu peux pas non plus être tout le temps au top du top il faut aussi prendre des moments off et des moments aussi pour son cerveau et pour sa famille aussi et je te rejoins sur le fait que c'est pas évident avec les portables et les réseaux sociaux parce qu'on est très souvent connecté et du coup connecté au projet forcément et parfois voilà c'est un peu dur de s'en décrocher quoi qu'est-ce que tu te dis le matin quand tu te réveilles et que t'as pas le moral est-ce qu'il y a quelque chose que t'essayes de te dire pour garder la paix alors ça arrive je sais pas non plus je suis pas Wonder Woman du tout en fait je suis contente puisque tu vois j'ai aussi des enfants j'ai une famille donc en fait quand ça démarre le matin ça démarre t'as pas trop le temps de penser puis je les vois je suis contente en fait je suis heureuse de ma famille en fait ça me donne ça me donne de la force aussi oui ça me donne beaucoup de force et franchement je te le redis j'ai vraiment j'ai un mari et des enfants qui m'entourent énormément et qui me soutiennent beaucoup ça c'est une chance et c'est génial enfin ce que tu disais tout à l'heure d'être portée et de dire mes proches croient en moi ils m'accompagnent quoi et ça c'est de dire en fait y'a pas que le travail aussi ils sont là eux oui 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 et génial et d'ailleurs je sais pas si tu as vu en rentrant y'a une définition du bonheur nous mais du bonheur au travail affiché sur le mur le bonheur au travail c'est la motivation avant le travail c'est le plaisir au travail et c'est la satisfaction après le travail c'est ça notre définition du bonheur ici c'est vrai c'est pas jouer au baby foot ou avoir les tu peux avoir une satisfaction à avoir mais en fait la définition c'est ça c'est un vrai truc d'être tout le temps bien en fait être bien dans sa vie le matin le midi le soir si t'avais une petite citation pour finir à nous partager quelque chose qui te qui te drive alors soit une citation soit une phrase que qui a pu te guider ou qui t'inspire que tu voudrais partager sur ma passion oui il y a une phrase alors j'espère je vais bien la redire mais lorsque tout va mal en fait il ne faut jamais oublier qu'un avion décolle le vent face à lui en fait voilà c'est génial ça et donc quand tout va mal je me dis je vais y arriver en fait un avion il décolle toujours le vent face à lui et pourtant il continue et après ça fonctionne voilà donc il ne faut jamais l'oublier ça en fait et j'essaye de me dire face aux difficultés je vais y arriver je vais trouver un chemin en fait ça c'est assez moteur après j'en ai plein d'autres non mais j'aime bien cette image de l'avion parce qu'en fait c'est très concret quoi ça montre que que c'est possible bah merci beaucoup Célia pour cette coarsation très passionnante sur l'aventure de ton aventure et celle de Maison de la Barba Bapa je vais mettre dans les notes de l'épisode partout donc où où te retrouver où retrouver l'équipe et surtout le super e-shop pour pouvoir commander des barbes à papa et puis bah je te dis à très bientôt un grand merci pour votre écoute j'espère que cette exploration vous a plu si vous avez écouté cette coarsation jusqu'ici et bien je pense que oui alors le meilleur moyen de me le dire et de me faire connaître le podcast et bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes ça vous prend une minute et vraiment ça m'aide énormément de mon côté sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant si vous avez quelque chose à me suggérer un commentaire ou quoi que ce soit d'autre et bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob à gmail.com et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast et bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de mapassionmonjob je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration Sous-titrage Société Radio-Canada